Bonjour à vous les poissons et bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le Merry Christmas. C'est un jeu tout à fait de circonstances. C'est un jeu que j'ai créé avec Claire Duval et vous le retrouvez sur ma boutique dont vous avez le lien en barre d'infos. On va utiliser aussi Message de ton âme, édité aux éditions Contredire. Je vous mets également la référence en barre d'infos et c'est un jeu que j'ai co-créé avec Claire Dance. Alors je vous invite à compléter votre tirage en allant voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et on va commencer tout de suite avec une carte de message de ton coeur. Alors voyons si on a une petite carte sauteuse. Gratitude Alors gratitude, ton coeur t'invite à mettre en lumière tes trois gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse les s'imposer à toi comme une évidence. Ça peut être intéressant d'ailleurs pour vous pour tout le mois de tenir un journal de gratitude où tous les soirs vous allez noter trois choses, trois choses pour lesquelles vous avez de la gratitude durant les dernières 24 heures qui viennent de s'écouler, durant votre journée. C'est un moyen très très efficace en fait de terminer une journée sur une note positive, sur une note qui est apaisante et qui vous permet en fait de voir la vie du bon côté tout simplement. C'est une façon de recalibrer un peu son cerveau pour l'axer sur des choses qui sont positives et pas des choses qui sont négatives. Au lieu de ressasser des choses difficiles qui se sont passées dans la journée, on va se positionner, on va se pencher sur ce qui a été positif. Donc c'est très sympa de pouvoir faire ça, un petit journal de gratitude. C'est quelque chose d'excellent vraiment pour positiver et pour se libérer des tensions aussi de la journée. Voilà. Alors, on va prendre le Merry Christmas. Alors, on va prendre trois cartes. Alors, la carte du milieu, la carte du chien, ici le Saint-Bernard, la clé magique et les chemins. Alors, ce qui va être à l'honneur pour vous, on le voit avec la carte du milieu. Pour ce mois-ci, ça va être tout ce qui est de l'ordre de l'amitié. Les amitiés sincères, les amitiés, les amis qui sont très présents. Vous allez être beaucoup entourés par vos proches, vos amis, des personnes sur qui vous pouvez vraiment compter, vous appuyer, qui sont là dans votre quotidien, toujours pour vous soutenir, qui sont très présentes. Et on voit d'ailleurs que grâce à ces amitiés, il y a des choses qui vont se débloquer pour vous avec la clé. Avec la clé magique, on va parler de solutions. On va ouvrir quelque chose, puisqu'une clé sert à ouvrir. On va ouvrir une situation qui, pour l'instant, a été bloquée. Et on va découvrir de nouvelles choses. Alors, cette ouverture qui va se faire, peut-être que vous étiez dans une situation un peu bloquante, vous aviez l'impression de stagner. Et ici, des amis vont vous aider à trouver une solution, vont vous aider à débloquer cette situation. Ou en tout cas, vous allez pouvoir compter sur le soutien de vos amis pour débloquer cette situation, où leur confiance va être très présente. Et vous, vous allez vous sentir suffisamment apaisé et en confiant pour avoir une solution à votre problème actuel. Cette solution qui va vous être offerte va en même temps ouvrir de nouvelles possibilités. Avec la carte des chemins, c'est ce qu'on a. On a les possibilités multiples qui s'ouvrent à vous et quel chemin vous allez emprunter. Donc, il y a aussi des décisions à prendre. Pour prendre ces décisions, de la même façon, vous allez pouvoir compter sur vos proches, sur vos amis, sur des personnes qui vont vous aider à voir les aspects positifs, négatifs de chaque situation qui vont se présenter à vous. Et qui vont pouvoir vous aider à vous orienter, en fait. Donc, n'hésitez pas à faire appel, à discuter autour de vous avec vos proches lorsque vous voyez que vous avez une situation qui est un petit peu bloquante. Ou des possibilités qui se présentent à vous et vous ne savez pas encore vers quoi vous tournez. Ce qui est intéressant quand même ici aussi, avec la carte des chemins, c'est que c'est une carte qui va vous parler de votre libre arbitre. C'est-à-dire que, peu importe aussi ce que l'on peut vous dire, le chemin qu'on vous dit d'emprunter, vous avez la possibilité, bien sûr, de choisir votre propre route. C'est vous qui prenez la décision finale. Toutefois, vous allez quand même recevoir de très très bons conseils. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à les prendre, à vous appuyer sur ces conseils qui vont être assez précieux. Et qui vont vous aider à vous orienter. Parce que vous allez avoir besoin un petit peu de cette boussole. Quand on est trop dans une situation, on a du mal à voir tous les tenants et les aboutissants. Et c'est un petit peu le rôle que va jouer vos amis et vos proches ici. C'est de vous montrer un petit peu tout ce qui se cache derrière chaque situation qu'on va vous proposer. Chaque chemin que vous allez pouvoir emprunter. Et à vous, après, de choisir la direction que vous allez prendre par rapport à ce recul que va vous permettre de faire vos amis. Voilà. On a beaucoup beaucoup de loyauté également avec la carte du Saint Bernard. Les amis que vous allez avoir durant ce mois-ci, vers qui vous allez vous tourner. Ce sont vraiment des personnes qui sont très très proches de vous. Qui vous sont loyales. Et qui sont là dans le but vraiment de vous aider et de vous apporter. Il n'y a pas d'égoïsme derrière. C'est vraiment de la loyauté. C'est vraiment quelqu'un qui est présent, qui veut vous aider. Et qui est tout à fait capable de se mettre lui en retrait pour vous apporter quelque chose. Un vrai soutien. Voilà. Vous allez avoir tout le soutien dont vous avez besoin. Et beaucoup de choses vont pouvoir du coup se décanter et s'ouvrir par rapport à ça. Et vont vous offrir plein de possibilités différentes. Voilà les poissons pour ce mois-ci. Je vous souhaite un très très bon mois. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et prenez bien soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !